C'est toi Henri ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu peux pas me laisser jouer tranquille dans le métro ? Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Comment choisir un instrument de musique ? Comment jouer d'un instrument de musique ? On t'écoute alors, on t'écoute, rapproche-toi un peu de ton pupitre parce qu'on voit que c'est pas du pipo, vas-y, tourne-moi, viens vers moi, rapproche-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Prends ton papier, tu connais pas ton texte. C'est bon, d'accord, on y va. D'abord, c'est une source de joie absolument extraordinaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des sensations, il y a une émotion, en fait tu t'exprimes. Et surtout, il faut bien choisir son instrument parce que cet instrument va te suivre pendant toute ta vie. Et évidemment, il vaut peut-être, selon les goûts, mais moi j'ai préféré la clarinette, c'est mieux qu'une harpe ou qu'une grosse caisse ou qu'une contrebasse, tu vois. D'accord. Plus facile à transporter. Ok. Bon, le deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il faut... Choisir un instrument. Il faut choisir l'instrument. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est d'abord prévenir votre famille et vos voisins. Surtout si vous faites du violon. Pourquoi ? Parce que le violon, c'est pas facile de faire les bonnes notes, alors qu'ici c'est un peu plus simple et au piano c'est encore plus simple. D'accord. Prévenez votre famille parce qu'ils vont vous entendre pendant des semaines et des semaines. Et aussi prévenez vos voisins parce qu'on sait jamais, il y a des voisins qui sont irascibles. D'accord. Reste proche de ton pupitre, ça sera beaucoup mieux pour tourner. Et ce quatrième point, c'est éviter quelque chose. Oui, il faut éviter, je pense, de démarrer tout seul. Parce qu'on risque de prendre des mauvaises habitudes, donc il faut tout de suite prendre un professeur. Et peut-être que ce qu'on peut faire tout seul, c'est apprendre à lire les notes. C'est une chose. Et aussi apprendre le rythme. Ça, c'est deux choses différentes et c'est pas simple le rythme. Ça vient pas tout seul, il faut vraiment s'entraîner. Et donc, il faut oser aller prendre des cours au conservatoire de solfège et de musique. D'accord. Alors le cinquième point, parce que tu regardes vraiment toutes tes notes, tu aurais pu les prendre en ta main. Mais oui, le cinquième point, c'est que ça vient pas tout seul. Et il faut jouer au moins, je pense, quelque chose comme une heure par jour. Si vous jouez moins d'une heure par jour, d'abord vous progresserez très lentement. Et puis en plus, ça vous aurait mal aux mains, aux lèvres, enfin pour la clarinette, aux doigts, etc. Le sixième point ? Rejoindre ? Il vaut mieux rejoindre un groupe. Un groupe, c'est quoi ? C'est un orchestre, un ensemble, ce que j'ai fait pendant des années, des années. Et aussi, alors ça c'est extraordinaire, jouer en duo, en trio. Je l'ai fait dans la rue, dans le métro des fois. Et c'est une source, le duo et le trio, c'est quasi-orgastique. Ça te permet de t'améliorer aussi ? Ah bah oui, oui. Non mais surtout, on est ensemble et il y a des choses qui se passent vraiment. C'est incroyable. C'est très bien. Ce qui nous amène gentiment au septième point. Tu vas nous jouer un petit morceau après. Oui, oui, bien sûr. Alors le septième point, c'est quoi ? C'est, alors dans le métro, de temps en temps, vous sortez vos partitions et vous les lisez, comme si vous lisiez un roman. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et donc toi tu lis la musique. Oui. Puis de temps en temps aussi, ce que je recommande, c'est que quand vous écoutez un morceau à la radio ou sur un CD, vous achetez la partition du morceau et vous suivez la musique sur votre partition. C'est extraordinaire, vous faites beaucoup de progrès. Ça je trouve ça une belle idée. Alors j'avais deux questions. Enfin, une première question avant que je me laisse jouer. Qu'est-ce que c'est que cette casquette qui n'est absolument pas... Attends, on parle de musique et d'émotion et tout. Tu t'es fait sponsoriser par ce grand transporteur qui s'appelle... L'autre est au nettoyage, figure-toi. C'est le fabricant de travaux, là ? Ça fait quatre ans qu'elle était sans ma tête, donc ça suffit, elle est un peu sale. D'accord. Mais il était temps. Franchement, c'est là, par contre, c'est la vraie doublure. Voilà, c'est la vraie doublure. Alors, pour te faire pardonner... Il y avait une deuxième question ? Non, c'est double. Pour te faire pardonner, un petit morceau de musique. Un petit morceau. Pour ce Noël. Allez. Et sinon, l'aria. Un aria de Bach. Alors, Henri. Henri ? Ah, vu. Henri, Henri, s'il te plaît. Henri, Henri, Henri. C'est de la suite d'orchestre Henri. Alors c'est parti. Allez, c'est parti. En fait, tu aurais envie de mettre ton truc comme ça. C'est pas de dire comme ça, comme ça, j'aurais pu... Comme ça, voilà, je t'aurais vu avec le fond. Qu'est-ce que... C'est pas possible, ça. もite, or... Oh". J'ai oublié. Oh. Oh, biochée. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai arrêté pendant 20 ans, mais ça revient petit à petit. Du souffle, mon ami. C'est super. Merci Henri. On est à 6'29, on a réussi à tout passer. C'est génial. Merci, quelle organisation. Salut PVS. ...